Comme l'a indiqué M. Baillat, nous avons développé au sein du cabinet un outil de calcul d'impact économique de court terme des universités sur leur territoire, ou plus exactement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui est accessible via une plateforme internet www.impacteco-esr.com et qui a été réalisé à partir de l'analyse de différentes études qui ont été menées depuis les années 90 pour évaluer l'impact économique des universités. Ce sont des études réalisées soit par des universitaires, Jean-Alain Hérault, Khaled Bouabdala, Maurice Ballet notamment, ou les études réalisées également par l'INSEE, ce qui nous a permis de développer ce petit outil que je vais vous présenter à présent. Alors tout d'abord, pourquoi cet outil ? Comme je vous l'indiquais, il y a plusieurs études qui ont été réalisées ces dernières années, depuis les années 90 sur l'impact économique de court terme des universités. J'emploie le terme de court terme puisque ça renvoie au premier tiré de cette diapositive, à savoir l'université en tant qu'acteur économique à travers ses dépenses, les dépenses qu'il génère directement, mais également les dépenses qu'elle génère indirectement par l'intermédiaire soit de ses salariés, soit de ses étudiants. Et ce qui nous permet d'avoir cet impact économique dit de court terme, voire impact économique statique. Et ensuite, on pourra aborder le deuxième point qui est un impact économique des établissements à visée long terme ou plus dynamique dans la mesure où l'université est également un acteur du développement local. Donc, il existe plusieurs études qui ont été réalisées depuis les années 90 et on s'est aperçu qu'il était assez difficile d'assurer une comparaison de l'impact économique des universités à travers la petite dizaine d'études qui existaient au niveau national et qui sont disponibles pour différentes raisons. Tout d'abord, la première raison a trait aux périmètres. Parfois, les périmètres ne sont pas identiques en fonction des études qui sont menées, que ce soit au niveau de la population qui est considérée pour réaliser cet impact économique. Dans certains cas, ils se centrent uniquement sur l'université. D'autres études intègrent également les organismes de recherche, également le CRUS, voire même les emplois des mutuelles étudiantes. En termes de périmètre également, et sur la cible qui est prise en compte pour calculer l'impact économique des universités, certaines études prennent également en compte les stagiaires de la formation continue, d'autres non. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité d'assurer une comparaison de ces résultats du fait de ce premier aspect. Un périmètre géographique également qui est différent. Certaines études estiment l'impact économique à l'échelle d'une agglomération, parfois à l'échelle d'un département, parfois à l'échelle d'une région, et ce qui rend également difficile la comparaison entre ces différentes études. Et puis également, un dernier point qui rend difficile cette comparaison, c'est la restitution de l'impact économique des universités. Certaines études ne présentent que l'emploi, l'impact en termes d'emploi, emploi direct et emploi induit, tandis que d'autres vont jusqu'à la présentation également de l'impact financier global de l'université, et donc ce qui rend difficile ces comparaisons. Donc en analysant ces études, on s'est aperçu que sous couvert de différentes hypothèses, de différents choix méthodologiques, on pouvait proposer un outil internet pour que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, universités, écoles, voire même antennes universitaires, pour qu'elles puissent estimer leur impact économique de court terme. Voilà. Si vous voulez, cet outil renvoie donc à ce premier tiré d'acteur économique à travers les dépenses générées par l'établissement et par l'intermédiaire de ces personnels et de leurs étudiants. Mais par contre, c'est un outil qui ne peut pas aborder le deuxième point, l'université en tant qu'acteur du développement local des territoires. Et là, j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Alors l'outil développé se matérialise sous la forme d'une plateforme internet. Vous en avez une capture d'écran sur la diapositive qui est présentée ici. Je voudrais insister sur trois points par rapport à cet outil que nous mettons à disposition. Comme l'a indiqué le président Baia, cet outil est mis à disposition gratuitement auprès des utilisateurs. Les résultats générés par ces études sont acquis à l'utilisateur. Nous demandons juste que soit indiqué dans le cadre d'une communication que l'impact économique a été évalué à partir de l'utilisation de cet outil. Et nous ne collectons aucune information sur les universités qui utiliseraient cet outil. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur rentre ses données, il y a un rapport qui est généré automatiquement d'analyse de l'impact économique de son établissement qu'il lui a adressé sur son adresse mail et qu'il aura renseigné préalablement. Et nous, nous savons juste que tel établissement, telle personne avec l'adresse mail correspondante a utilisé cet outil. Mais nous ne collectons pas les données relatives aux établissements. Tout simplement parce que lorsque l'on a développé cet outil, on s'est dit que si une entreprise privée collectait des données financières sur les universités, il n'allait probablement pas être utilisé et ce n'est pas l'objectif. On l'a également développé parce que quand on regarde les différentes études qui ont été menées jusqu'à maintenant, il est assez facile de pouvoir modéliser à travers une plateforme Internet quelques calculs pour permettre d'évaluer cet impact économique. Pour proposer un tel outil à l'échelle nationale, on a dû faire des choix méthodologiques. J'en profite pour indiquer qu'on a également travaillé avec Jean-Alain Hérault du Bureau d'économie théorique appliqué, le BETA, qui est une UMR, Université de Strasbourg, Université de Lorraine et CNRS, et qui avait réalisé l'étude de l'impact économique de l'université Louis Pasteur à l'époque, en 1995 ou 1996, et donc on a travaillé avec lui pour pouvoir développer également cet outil et faire les choix méthodologiques qui sont présentés sur cette diapositive. Donc trois choix particuliers. Tout d'abord, un modèle simplifié de calcul d'impact économique, dans la mesure où l'outil ne peut pas s'adapter aux spécificités de chaque établissement. Donc on a plutôt opté pour ce modèle simplifié. Aucun lien avec un territoire donné, parce que pouvoir dresser un impact par rapport à un territoire spécifique nécessite de rentrer dans les dépenses des établissements et de voir la part des dépenses qui sont affectées à tel ou tel territoire. Et là, dans le cadre d'un tel outil, c'est plutôt difficile. Et puis un impact économique brut de court terme à minima, dans la mesure où nous ne faisons pas appel à des multiplicateurs, les dépenses générant des dépenses, qui génèrent à nouveau des dépenses. Cela est assez difficile à travers un tel outil, parce qu'il faudrait modéliser l'économie du territoire sur lequel est ancrée l'université, bien souvent à l'échelle de la région. Mais là, dans le cadre d'un outil développé à notre niveau, c'était quelque chose d'assez difficile. Quand je dis également aucun lien avec un territoire, on voit à travers les études qui ont été réalisées auprès de différentes universités ou régions, que l'impact à l'échelle d'un département, aussi de 29 à 58% entre les établissements, donc on voit quand même des écarts assez importants entre les sites, ou encore à l'échelle d'une région, l'impact des universités de la région centre, l'impact sur le territoire régional est estimé à l'ordre de 68%. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité intégrer cette donnée dans l'outil. Donc cet outil vous permet de calculer l'impact économique brut de court terme de l'université à minima, mais pour autant ça reste réaliste et vous avez un impact économique instantané. Quand on a discuté un peu avec les auteurs des différentes études qui ont été réalisées ces dernières années, ça a nécessité beaucoup de travail, de rentrer dans les comptes financiers des universités, pour identifier la part des dépenses allouées sur tel secteur d'activité ou tel territoire donné. Et ça a nécessité un gros travail pour voir quel était l'impact sur un territoire donné. Et là on s'est dit que l'important c'est déjà d'estimer l'impact économique de l'université de manière globale, quitte ensuite à détailler, à affiner ces éléments à travers des études spécifiques. Concernant le périmètre de l'étude qui est généré par ce rapport, l'impact est estimé à travers des données fournies par l'utilisateur, par l'établissement lui-même, et également à partir de données que nous avons intégrées dans la plateforme, données de l'INSEE, notamment concernant le PIB, et puis les données d'observatoire, notamment l'observatoire de la vie étudiante, pour évaluer le budget annuel d'un étudiant cohabitant ou décohabitant, dans la mesure où certains établissements n'ont pas ces données au sein de leur établissement. Vous avez ici donc les types de données, de variables, qui sont prises en compte pour estimer l'impact économique de l'université. On retrouve les dépenses de fonctionnement de l'établissement, les dépenses d'équipement lycée sur 3 ans, les effectifs, la masse salariale annuelle, le nombre d'étudiants et le budget annuel d'un étudiant cohabitant ou décohabitant. Et ce que je vous indiquais, si vous n'avez pas les données au sein de l'observatoire de votre établissement, on s'appuie sur les données de l'OVE. Il nous faudrait par contre la part des étudiants décohabitant à l'échelle de l'établissement pour pouvoir générer ce rapport. En termes de résultats obtenus, on présente l'impact de l'université sous deux formes. L'impact financier global à travers les dépenses de l'établissement, des personnels et des étudiants. Et puis l'impact en termes d'emploi direct et d'emploi induit. L'emploi induit est calculé en prenant en compte le PIB par emploi de l'économie régionale dans laquelle se trouve l'université. Et donc ce sont les données de l'INSEE qui nous permettent d'établir ces calculs. Je pense que vous souhaitez également quelques résultats sur, ou en tout cas, quelles sont les tendances par rapport à ce qui est observé. Et donc ce qu'on a pu repérer à travers les études qui ont été réalisées par des universités de l'INSEE, c'est qu'on voit que sur cet impact économique de court terme, le principal impact ou l'impact le plus important est généré par les étudiants. Il représente entre 45 et 65 % de l'impact économique de court terme de l'université. Vient ensuite l'impact des salariés de l'université, qui est compris entre 25 et 40 %, et ensuite on retrouve les dépenses de fonctionnement entre 7 et 13 %, ou d'équipements entre 1 et 4 %. Pour identifier un peu ces proportions, on a soit pris en compte l'impact financier global, soit parfois les emplois directs et induits des établissements, puisque, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la présentation des résultats est différente en fonction des études. Mais en tout cas, on est toujours sur ces ordres de grandeur, sur les différentes études qu'on a pu analyser. Cela donne un premier aspect, un premier résultat de l'impact économique des universités, cet impact de court terme, mais pour autant, il est important également, pour aller plus loin, de voir l'impact économique de l'université dans une dynamique de long terme, et qui peut être notamment appréhendée par l'apport de l'université en vue d'accroître la compétitivité des entreprises, en vue d'accroître l'attractivité du territoire, le capital humain. L'université, en tant que générateur de création d'entreprises, en tant qu'acteur de l'aménagement du territoire, puisque la présence de campus au sein des villes génère également un aménagement spécifique à l'échelle des territoires, et puis, bien entendu, sans oublier les effets d'entraînement générés par les manifestations scientifiques qui peuvent être menées à l'échelle des universités et des établissements de manière générale. Tout cet impact, à l'heure actuelle, ne peut pas être modélisé au sein d'une plateforme Internet pour pouvoir l'évaluer de manière automatique. Ça nécessite des analyses de terrain un peu plus poussées, à travers des méthodes à mobiliser, et qui doit être développée sur une approche terrain assez poussée, mais qui permettrait également d'aller un peu plus loin. C'est la raison aussi pour laquelle on a développé cet outil, c'est qu'on s'est rendu compte, pardon, 94 premières études sur l'impact économique des universités. Il y en a encore qui sont sorties ces dernières années. En 20 ans, on reste essentiellement sur l'impact économique de court terme de l'université. Or, on voit bien que son impact est aussi un impact de long terme, et pour se focaliser sur ce deuxième chantier, si je puis dire, on a souhaité développer cet outil pour appréhender de manière rapide l'impact économique de court terme et permettre peut-être, ou en tout cas, essayer de sensibiliser les personnes qui pourraient être amenées à réaliser des études sur l'impact économique de long terme, de se consacrer, plutôt que de feuilleter les factures des universités pour voir quel est l'impact sur tel ou tel territoire, regarder plutôt l'impact de long terme qui peut être apprécié sur la base de ces différents éléments.